Musique Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous le savez déjà, il s'agit de libérer cette émission qui se propose de partager avec vous ce qui fait l'essentiel des valeurs incontournables de la foi chrétienne. Alors aujourd'hui nous avons choisi de parler d'un thème qui est assez connu dans le jargon chrétien, il s'agit de l'autorité spirituelle et nous nous retrouvons au Togo pour cela. Alors connectez-vous en milliers, connectez-vous par famille, c'est l'heure de la vérité et c'est tout de suite. Musique Maman Esther, bonjour. Bonjour Blondine. Merci de nous accueillir au Togo. Ben oui, c'est avec joie. Oui, merci beaucoup. Nous sommes là, on a déjà eu l'occasion de déguster la pâte, c'est délicieux en tout cas. Et Maman Esther Folli va parler avec nous de l'autorité spirituelle du chrétien. Je vais essayer de vous présenter sur certaines de vos casquettes. Vous êtes épouse, vous êtes mère, vous êtes grand-mère, vous êtes servante de Dieu, vous êtes leader politique, notamment du parti politique Justice et Dignité au Togo. Et aussi vous avez mis sur pied un mouvement chrétien qui s'appelle Togo Réveil Vision. Tout à fait. Alors je pense que c'est le nec plus ultra pour parler d'autorité. Et Dieu merci, vous êtes là. Alors c'est quoi l'autorité spirituelle du chrétien en fait ? En fait, il faudrait commencer à la base, à quel moment on peut parler de l'autorité du chrétien, ça précise bien du chrétien. Donc être chrétien, ça commence quelque part. Donc la parole nous dit que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Donc la base, le fondamental donc de cette autorité spirituelle commence à la nouvelle naissance de la personne qui vient par la foi en Christ. Et la parole de Dieu, les Écritures nous disent encore qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle, la parole de Dieu qui est Christ, qui s'est fait chair, cette parole-là vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça commence là, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cette autorité commence à l'instant où vous rentrez sous cette casquette de né de nouveau et en fait d'être chrétien. Alors nous allons peut-être ouvrir les Écritures puisque nous sommes là pour ça. Il y a un verset notamment dans Luc, Luc 10, verset 19. Alors il est écrit « Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alors il en parle également, il y a ce verset très connu de Genèse, chapitre 1, verset 28, où le Seigneur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alors moi je suis un peu curieuse, je suis un peu dubitative aussi quelque part. Ou est-ce qu'il y a des sphères particulières où l'autorité du chrétien devrait se manifester ou d'autre part ? Parce qu'on veut savoir, aujourd'hui le monde n'est pas gouverné par les chrétiens. Quand on lit ces deux versets, c'est comme s'il y a un déphasage. Oui, tout à fait. Mais en fait, cette autorité, c'est une prise de conscience en fait. Quand on devient chrétien, on dit quoi ? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, il faudrait passer par le renouvellement de l'intelligence. Pour se dire, bon, autrefois j'étais, oui, j'étais sans force, tous les sorciers du village pouvaient me gifler, etc. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à sauter ce pas de conscience. La vie chrétienne est une prise de conscience de qui nous sommes dans la nouvelle créature, vous voyez. Autrefois, oui, il y avait le péché, les faiblesses et tout ça, le caractère du vieil homme qui est là et tout ça. Mais à un moment donné, quelque chose est survenu. Et vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Souvent, je prends cet exemple et je dis, c'est comme quelqu'un qui est né, disons, fils ou fille de président. Vous pensez qu'il a besoin de passer par une leçon particulière ou bien qu'on lui fasse du bourrage de crâne pour dire, tu es enfant de président, tu es enfant de président, tu es enfant de président. C'est tout naturel. C'est au fur et à mesure, il voit l'environnement où il est, il comprend très tôt que son père est quelqu'un d'important et très, très rapidement, même il comprend, c'est la première personnalité de la nation. Et sa prise de conscience le positionne progressivement à occuper la place de fils de président. Mais il en est ainsi pour quiconque, le chrétien qui vient, on dit, vous êtes quoi ? Connecté avec le créateur, le maître de l'univers et il a dénié faire de vous ou bien rétablir le lien de père. Il n'est plus votre créateur, votre Dieu, il vous permet de l'appeler mon père. Oui. Et à partir de là, vous allez continuer dans vos faiblesses et tout ça et à croire ce que votre environnement vous dit que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes à cause de ce que Dieu dit que vous êtes. Si vous n'arrivez pas donc à faire ce saut, à faire ce lien pour prendre conscience que à partir du moment où vous avez sauté le pas, d'ailleurs la parole de Dieu dit quoi ? Qui nous a transporté des ténèbres dans le royaume du fils de son amour. Vous voyez donc c'est une mutation, une permutation, un changement de royaume, un changement de sphère. Mais tant que vous n'avez pas pris conscience de qui vous êtes en crise, cette autorité ne peut pas se manifester. Et à quel moment elle commence par se manifester une fois que cette prise de conscience commence ? C'est dans votre quotidien, dans votre vécu. Par exemple, vous vous retrouvez dans un taxi et puis tout le monde déraille là, chacun se lâche et tout ça. Mais vous, vous devez être là et puis vous dire mais moi je suis différent, moi je ne peux pas tenir ce genre de langage parce que je sais qui je suis, qui je suis en crise. D'ailleurs son nom c'est je suis. Voilà. Alors les deux versets qu'on a lus, il y a un qui dit rien ne pourra vous nuire. Et il y a un autre qui dit il faut assujettir la terre. Donc est-ce qu'il y a des domaines particuliers ? Parce que quand on parle surtout même en Afrique, souvent quand on dit rien ne pourra nous nuire, on pense beaucoup plus à, vous l'avez dit précédemment, les sorciers du village qui nous giflaient et toutes ces choses, les emprises spirituelles et tout ça. Donc je suppose que l'autre autorité c'est aussi dans ce domaine là. Mais est-ce que ça se limite seulement à cette sphère de l'invisible ? Est-ce que dans le naturel, dans ce que nous voyons aussi, nous ne sommes pas censés exercer notre autorité ? Tout à fait. À l'endroit où nous sommes, ne serait-ce que sur le plan professionnel, la parole de Dieu nous rappelle encore, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors donc cette autorité ce n'est pas seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau de passer de... Maintenant nous recherchons l'excellence et nous ne pouvons plus nous contenter de la médiocrité, de faire les choses comme les autres le font, etc. Parce que nous, nous ne marchons plus seulement avec la sagesse humaine, naturelle, mais nous avons aussi la sagesse de Dieu pour nous guider, pour nous conduire. Et les gens comme Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego l'ont bien prouvé, mais seulement c'est dommage qu'on croit que c'était seulement valable autrefois. Alors qu'eux, ils n'ont même pas connu le Christ. Et donc aujourd'hui, nous, nous avons la possibilité de faire mieux que les Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego et Joseph et j'en passe. Alors moi, une chose que je retiens dans vos propos, c'est que l'autorité spirituelle du chrétien, cela demande déjà, exige, même exige déjà la prise de conscience dès le départ, mais aussi le sens de la responsabilité. Tout à fait. Parce que s'il faut être parfait, ça n'arrive pas dans son lit. Il faut prendre conscience certainement de l'environnement dans lequel on est. Il faut avoir des connaissances pour pouvoir changer, influencer l'environnement et tout. Et vous avez parlé de ne plus fonctionner selon la sagesse humaine. Donc il faut connaître la sagesse divine pour pouvoir opérer. C'est ça. Si je comprends bien. Tout à fait. Parce que, surtout, où est-ce que cette autorité peut s'exercer ? C'est au niveau du leadership. Et le chrétien est appelé à être un leader. Et un bon leader en plus. Vous savez, nos nations sont ce qu'elles sont aujourd'hui à cause du leadership. Et si le chrétien veut influencer justement la sphère nationale, politique, gouvernementale, il va falloir qu'il accepte de rentrer justement dans ce domaine du leadership. Et très souvent, c'est pour ça qu'il y a un processus. Il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais après, il faut grandir aussi. L'apôtre Paul dit, quand j'étais en Corinthiens 13-11, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, etc. Mais quand je suis devenue grande, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant en moi. Donc, un enfant ne peut pas se lever pour se mettre au niveau de la nation. Il y a tellement de blocages spirituels, et ne serait-ce qu'au niveau de la connaissance, de la sagesse et tout, qu'il faut prendre le temps de suivre tout ce processus-là, enfants, adolescents, pour arriver à mature en Christ. D'ailleurs, c'est Romain 8-19 qui nous dit quoi, que toute la création aussi, toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et je peux vous garantir que c'est la saison pour que les fils de Dieu se lèvent, pour aller impacter justement nos nations. Voilà, ok. Alors, aussi, je voudrais savoir, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus, plusieurs personnes vont nous regarder, ils vont nous suivre. Est-ce que la parole de Dieu, la Bible telle qu'elle est là, elle est sous forme de livre, aujourd'hui on en a dans les téléphones, est-ce que c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir manifester, entrer en possession de son autorité chrétienne? Ou est-ce qu'il faut ajouter un autre gris-gris, quelque part, une autre initiation cachée? Est-ce que la parole de Dieu suffit? La parole de Dieu est la puissance de Dieu, et est l'autorité de Dieu. Mais comme nous le disons, il y a des étapes. Vous lisez un verset au commencement, quand vous arrivez à Christ, vous avez une certaine compréhension de la chose. Et puis vous commencez par mûrir, grandir, expérimenter. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas rester seulement au lait, mais qu'il faut maintenant grandir, arriver à la nourriture solide. C'est cette nourriture solide-là qui vous amène dans la dimension de l'homme fait, parfait en Christ, qui juge de tout et n'est lui-même jugé de personne, etc. Donc, il y a des niveaux de la parole. Voilà. Quand vous êtes enfant, vous allez comprendre la parole comme un enfant. Vous voyez, un enfant comprend les choses comme un enfant. Et puis, il commence à grandir avec l'expérience et tout, qui se rajoute, dire, ah, ah ben oui, ce que je croyais quand j'étais enfant, eh ben non, c'est autrement. Et voilà. Et s'approprie, en fait. Il faut s'approprier les différents domaines, les différents domaines ou les différentes dimensions de la parole. Jésus n'est pas, n'a pas commencé, et puis il est devenu mature en Christ. Il a commencé à l'âge de 12 ans. Et progressivement, il a acquis cette maturité-là. Voilà. Et donc, c'est ça. Mais sinon, qu'y a-t-il d'autre ? Avec la parole, bien sûr, je dirais, mais c'est la parole aussi qui vous introduit dans ce domaine de la vision. Voilà. Tout chrétien, enfin tout homme d'ailleurs, est porteur de vision. Et ça, le monde l'a perdu. Et les autorités des nations et tout ça ne devraient pas se lever et puis, disons, prendre les commandes de nos nations sans connaître la vision ou le plan de Dieu pour leurs nations. Parce que c'est ce qui devrait les guider par rapport à l'accomplissement du plan politique terrestre et tout ça. Donc, de comprendre que Dieu est le Dieu des nations et que les nations lui appartiennent. Et si les nations appartiennent à Dieu, quiconque voudrait pouvoir tenir un rôle, une place dans la nation, devrait pouvoir se rapprocher de ce Dieu-là pour pouvoir justement connaître le plan qu'il a pour cette nation. Et là, la vision est nécessaire. La vision, c'est surnaturel et en même temps naturel. Parce que souvent, il y a un lien entre la vision que vous avez, ce pourquoi Dieu vous a créé, qu'il a un projet de paix et non de malheur pour nous, afin que nous ayons de l'espérance et tout. Et à propos de Jérémie, par exemple, il a dit, « Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. » « Et je t'avais établi, prophète des nations. » Autrement dit, il ne pouvait pas faire autre chose. Chaque fois qu'il aurait voulu faire autre chose, il devrait se cogner la tête dans le mur. Et beaucoup de gens aujourd'hui, vous savez, nos nations sont ce qu'elles sont aujourd'hui parce que les gens ne sont pas à leur place. Donc, en fait, pour que le chrétien puisse véritablement manifester son autorité, il devrait également savoir quelle est sa place dans l'immense plan que Dieu a pour sa nation, pour la terre, pour sa famille, et ainsi de suite pour ne pas mélanger les choses. Tout à fait. Vous n'êtes pas née camerounaise par hasard et moi togolaise par hasard. C'est selon ce plan global. qui est là pour notre nation. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, je perçois dans vos propos la passion pour la nation, la passion pour le leadership et tout. On veut manifester sur terre, dans nos nations, le gouvernement de Dieu. Et on veut être ces instruments-là qui apportent la justice de Dieu, qui apportent la parole, qui apportent la restauration du Seigneur. Mais aussi, je pense que l'environnement plus ou moins immédiat du chrétien, c'est souvent l'Église. Et nous avons une manière de manifester souvent l'autorité dans nos différentes communautés. Et puis, nous parlons avec autorité, nous déclarons, nous lançons des décrets. Nous avons plusieurs actions de charisme que nous menons et tout. Et des fois, on se pose la question, une fois sortis de ces murs-là, comment, je veux dire, c'est les mêmes personnes, les combats interminables, l'autorité en un point finir et tout. Alors, est-ce qu'il s'agit juste de cette, je vais appeler ça entre guillemets, gymnastique ? Ben, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre une scission entre quand je suis à l'Église et quand je suis à la maison, dans la société ? Ça ne devrait pas être. Justement, il y a un manque de prise de conscience à ce niveau-là. Et il faudrait aussi ne pas confondre la religion avec le christianisme. Ça n'a rien à voir avec la doctrine, la doctrine de Christ. Tout ce que Jésus appelle les gens pour devenir ses disciples. C'est différent. Vous pouvez être à l'Église et ne pas être disciple de Jésus-Christ. Voilà. Parce que le disciple, par définition, on nous dit, c'est, en évêque, dans Malheur, on dit, nous serons vus. C'est un apprenant. C'est un apprenti. Il apprend à imiter le maître, à ressembler au maître. Alors, quand on laisse cela de côté et qu'on se retrouve dans une certaine assemblée et qu'on cherche plutôt à imiter celui qui est devant nous avec ses faiblesses, etc., et qui ne porte même pas l'image de Christ. Alors, vous pouvez beau crier à l'Église, quand vous sortirez, le diable sera là pour vous dire, « Peut-être toi, je connais Jésus. » Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes vous. Qui êtes vous. Alors, moi, j'allais justement en venir. En réalité, si je comprends bien, l'autorité spirituelle du chrétien se mesure en quelque sorte au résultat. Dans la mesure où il y a des réponses, cette autorité, en fait, nous sert à avoir des réponses par rapport à notre vécu. Il n'y a pas d'autorité qui n'apporte pas de réponse dans le vécu, qui n'apporte pas de victoire dans le vécu et qui, je veux dire, qui se limite à des déclarations, à des choses. Et aussi, une chose très importante que j'ai comprise également, c'est la parole. Il faut être rempli de la parole. Parce que c'est ça qui est la puissance de Dieu. Et l'exemple que vous avez donné, il tombe à point nommé. Parce que le diable, il reconnaît qui est qui. Voilà. Et il sait reconnaître Jésus. Il sait reconnaître Paul. Il sait reconnaître qui est qui. Et s'il ne nous reconnaît pas, ça veut dire que certainement, là où il nous voit, nous sommes peut-être invisibles. Et je voudrais également demander, par rapport à la famille, oui, nous vivons dans une ère où la famille est vraiment en souffrance. Comment est-ce que le chrétien peut exercer son autorité de sorte à changer la configuration de la famille de nos jours? Mais la première église de Jésus-Christ commence là, dans la famille. Et l'église, c'est en fait le lieu de réunion de plusieurs familles. Et donc, c'est là-bas que les défis doivent être relevés. Et ces défis-là sont de plusieurs ordres. vos enfants viennent au monde et tout ça. Et on devrait pouvoir se se motiver par rapport au fait que nous, nous avons une autre manière de voir les choses. Et c'est ce qui s'est passé à la naissance de Jésus quand ses parents biologiques se sont rendus compte qu'il n'était pas un enfant comme les autres. Comment est-ce qu'il fallait encadrer cet enfant-là pour qu'il ne dévie pas du plan de sa destinée en fait? Voilà. Et ce rôle-là est là aujourd'hui. Et quand les enfants ne sont pas accompagnés sur leur chemin de destination, c'est la porte ouverte pour que les ténèbres rentrent et commencent déjà par secouer l'autorité des parents. Parce que être parent ce n'est pas seulement donner naissance à des enfants mais aussi pouvoir les accompagner jusque dans leur destinée prophétique. Les accompagner jusqu'à l'endroit de leur destinée prophétique. Donc en fait on revient encore à la notion de vision. Il faut avoir la vision que Dieu nous a donnée pour votre enfant pour pouvoir l'accompagner dans l'accomplissement de cela. Vision individuelle, vision collective et vision nationale. Voilà. Gloire à Dieu. Alors l'autorité spirituelle du chrétien, nous avons parlé de tellement de choses sur le plan national, sur le plan familial, sur le plan individuel, notre environnement direct, l'église et tout. en fait nous sommes comme le verset le dit la création entière. Chaque domaine de la création attend avec un ardent désir que nous nous manifestions nous les fils de Dieu et je vous je vais conseiller à nos internautes d'aller de lire et de méditer sur Luc 10 verset 19 et aussi Genèse 1 verset 28. Donc il faut manifester cela ça doit être notre naturel et si ce n'est pas encore le cas il ne faut pas baisser les bras vous avez libéré qui est là donc écrivez-nous vous pouvez écrire à jean.832 jean.8 h u i t 32 3 et 2 arrobas gmail.com et nous allons vous répondre comme nous pouvons à la lumière des écritures et tout restez sur tout scotter sur notre chaîne libéré libéré jean.8 27 32 ou alors scotter vous sur la www.nbn ministries .life et c'est toujours avec votre servante la soeur blondine ciao ciao à l'oeuf à l'oeuf à l'oeuf à l'oeuf